Bonjour Jean-Michel, Jean-Michel 4. Jean-Michel 4, il est reprendre l'axe a-neuf qui a eu la parole du Seigneur qui est le nom de Jésus-Christ. La femme samaritaine me dit comment toi qui es un juif maintenant tu es à part à moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Dieu répondit si tu connaissais les dons des dieux et qui est celui qui te dit donne-moi bois, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, me dit la femme, tu n'as rien pour pousser et les prières profondes d'où auras-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce bruit et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui il y a une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit Seigneur, m'envoie cette eau afin que je n'ai plus eu soif et que je ne vienne plus pousser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit je n'ai point de mari. Jésus lui dit tu as eu raison de dire je n'ai point de mari car tu en as eu cinq tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous dites que les lieux qu'il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez adorerez plutôt que père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas mais nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des juifs. Verset 23, mais l'heure vient et les déjà venus où les vrais adorateurs adoreront le père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le père le père demande. Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent l'adopent en esprit et en vérité. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'église de sa parole. Amen. Veuillez-vous asseoir avec vous. Ce matin encore je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour mes amis. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce matin je vous salue spécialement le frère Jean-Port-Léca qui s'est bénis mon frère avec ta famille ensemble. Il est passé par des temps difficiles il a connu les départs de sa soeur sa cousine vers la maison on n'a pas eu le temps d'arriver frère Jacques on n'a pas eu les conditions de pousser c'est pas facile pour moi d'arriver mais je crois que les enfants du Dieu ont été avec toi et les plus enfants sur la terre ont été avec toi en frère et Dieu te bénisse bénisse ta chère épouse et les enfants sont les uns consolés il y a un consolateur c'est le Seigneur Jésus-Christ nous avons tout le temps passé les temps pour l'ensemble et maintenant je suis en fricel c'est facile pour celui qui va me voir un téléphone et ton service soit à l'église soit là où on peut tout l'ensemble je voudrais spécialement aussi remercier la famille Boyo pour tout ce qu'ils ont fait pour l'œuvre des dieux j'ai fait plus de neuf mois puis toute une année presque dans la maison de Femme Boyo partageant chambres partageant des lots partageant nourriture partageant l'argent partageant l'espace partageant tout avec cette famille et le Seigneur vous est béni l'amour et vraiment qu'il y ait les bénisse il est vraiment spécial avec ses enfants parce que tous ils ont la vision de leur papa chacun la même chacun en sa manière et que bénisse les enfants pour tout ce qu'ils ont fait pour moi et que continue à faire aussi et que les bénisse aussi maman je pensez vraiment vous réveille merci parce que vous êtes une part de l'église j'ai pensé en fait tu as délaché vous remerciez au nom de cette église à mon nom personnel au nom de ma famille et mon épouse aussi qui est avec nous ensemble franchement que le Seigneur vous bénisse nous avons été bénis on a mangé on a partagé tout ils ont partagé tout sauf hier que le Seigneur vous bénisse et que Dieu bénisse chacun de vous aussi chaque frère chaque soeur qui soutient cette oeuvre je reçois vos offrandes je reçois vos dîmes faut donc que le Seigneur vous bénisse je reçois je suis convaincu que vous priez aussi pour moi que le Seigneur vous bénisse Amen pour tout ce que vous voulez faire pour cette oeuvre tous ceux qui par une voiture qui nous prend ce matin c'est le Génaro qui est en train de faire maintenant tout ce temps il est arrivé à 9h j'ai passé tardiment il est resté presque 1h30 en train d'attendre avec ma femme nous sommes sortis et nous sommes arrivés que Dieu le bénisse aussi Amen et que le bénisse chacun de vous pour tout ce que vous faites pour l'avancement de cette oeuvre cette oeuvre ce n'est pas l'oeuvre d'un individu mais c'est l'oeuvre de Dieu c'est l'oeuvre de votre Dieu quand vous mettez votre main les choses vont marcher c'est pas l'oeuvre d'une certaine sorte mais c'est chacun nous tous la main dans la main Amen nous pardonner la main nous tous la main dans la main les choses vont avancer bien et je vais peut-être que ce matin pour insister toujours nous sommes en train de parler du message en sa présence en sa présence et je prie infidément pour parler des adorateurs parce que nous venons dans la présence des dieux pour l'adorer Amen et le bon midi je parlais encore sur les véritables adorateurs je vais peut-être insister encore un tout petit peu sur le véritable adorateur mais je voudrais ce matin vous dire que le dieu qui nous appelait en seigneur son nom c'est le seigneur jésus-christ jésus-christ la bible dit le madame dit quand vous lisez la bible et que vous ne voyez pas jésus qu'est-ce que vous avez fait vous avez mal lu en lisant les saintes écritures vous devez faire sortir l'image en lisant les écritures les écritures toutes les écritures parlent de jésus-christ à partir de la genèse jusqu'à l'apocalypse la pièce maîtresse la voici la bible parle de jésus-christ le prophète parle de jésus-christ je voudrais peut-être d'écrire un petit moment prenez vos papiers et notez quelque chose très important notez ça les écritures vous êtes aussi et là on fait un nom on appelle ça cotité de travail c'est-à-dire les travaux comme ici les devoirs comme ça vous avez le temps de travailler à la maison de lire les écritures de donner les écritures comme ça parce que vous savez que la difficulté que nous avons dans le message les gens sont bourrés des citations mais n'ont pas la base dans les écritures mais je voudrais que vous ayez le pied dans les écritures avec les citations oui mais vous êtes assis dans les écritures vous savez c'est que vous défendez j'ai dit tous les prophètes s'ils sont venus sur la terre la mission qu'ils avaient c'était parler du message Amen Alléluia le but le but pour les Dieu a envoyé des prophètes c'était pour qu'ils annoncent la venue la venue du message Dieu lui-même devait venir comme le message tu n'as pas entendu la même ça Jésus l'a dit à sa résurrection quand Jésus ressuscitait chemin faisant il est apparu aux apôtres chemin faisant la Bible dit Jésus a commencé ils étaient à écrire Jésus dit mais qu'est-ce qui se passe il dit mais est-ce que toi tu es celui qui vit dans ce pays tu ne connais pas ce qui est arrivé Jésus dit mais qu'est-ce qui est arrivé tu ne connais pas ce qui est arrivé Jésus de Nazareth nous on pensait que c'est lui qui est venu pour nous aider mais on l'a tué mais les femmes nous ont surpris ils disent qu'on a vu ressusciter Jésus commence par la vie homme l'homme à croire c'est qu'on dit le prophète Amen Alléluia et je mets ce présent je n'ai pas le temps de vivre là-bas parce que je vais aller plus vite autre chose la Bible dit Jésus a commencé à leur parler de prophètes à partir de Moïse pour leur parler de ce que les Écritures avaient dit de lui Amen Chaque prophète qui est venu sur la scène son rôle ce n'est pas de parler de lui-même Un prophète ne parle pas de lui-même Un prophète il est le port des paroles Amen Que ce soit Moïse que ce soit Ésaïe que ce soit Ézéchiel Daniel chaque prophète le prophète annoncer aux enfants d'Israël que Dieu viendra Amen J'aime être précis Le prophète disait aux enfants d'Israël Attention Dieu va venir Dieu va nous visiter Amen Quand les prophètes parlaient comme ça les gens s'imaginaient à leur manière comment Dieu va nous visiter au lieu de voir ce que les Écritures Amen 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 Chaque prophète dit Dieu va venir Dieu va venir Le Messie va venir Frère Branham dit Israël connait que le Messie c'est Dieu l'humain Amen Peut-être en Afrique on ne connait pas on ne rappelle Yes Massia Massia D'accord pas l'amour de Dieu Quand vous parlez à un juif vous dites que Jésus est le Messie Waouh Ça te bouscule Oui il est le Messie vous voyez Les gens disent il est le Massia 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 Le Messie signifie Dieu lui-même Amen En anglais du Messie Massia le Messie Quand le prophète parlait les gens s'imaginaient des choses les gens pensaient que Dieu va mettre l'escalier et Dieu va mettre la mise en place comme on fait chez Femm avec un Jacques on met la mise en place les Généraux les capitaines ils sont là ils attendent il y a un escalier alors maintenant Dieu va la trompelle il dit c'est pas moi qui dis ça c'est vrai madame c'est pas moi c'est pas moi maintenant on parle à ton père il dit attention mes amis de la terre j'arrive mon père mon père il dit non c'est pas comme ça c'est pas comme ça Dieu vient selon les Écritures Dieu accomplit sa parole c'est que Dieu a dit c'est ceci Amen Alléluia et le prophète a péché le message Dieu est son propre interprète Amen il s'est révélé dans la simplicité quand on attendait dans le temple quand on pensait que non Caïm va venir il va aller chez Caïphe puis mon homme dit non si Dieu quand il descend il va chez Caïphe il a fait l'heure Alléluia Dieu a pensé que comme Caïphe il est le souverain sacrificateur quand le Messie va venir la première personne que le Messie va aller serrer la main c'est Caïphe mais mon homme dit nia quand je viens il va au prophète Amen quand je viens il s'est révélé au prophète dans l'eau Amen les gens étaient dans les temples les gens pouvaient dire à leurs enfants les femmes gardez-vous bien vous êtes les dieux que vous utilisez vous gardez-vous bien mais Dieu avait choisi une femme et avait choisi une vierge c'était Marie qui avait trouvé grâce pour porter le Messie Alléluia Amen et Caïphe dit dans les Aïtres 35 dites à ceux qui ont les guerres troublés prenez courage voici la vengeance la rétribution de Dieu il viendra lui-même et vous sauvera Amen Esaïe 35 Alléluia Esaïe comme prophète il dit Dieu viendra lui-même ceux qui ont les guerres troublés prenez courage voici la vengeance voici les salaires la rétribution de Dieu il viendra lui-même et vous sauvera Esaïe donne des signes pour que quand vous verrez ces signes-là vous sachiez que Dieu est sur la terre Amen 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 Esaïe donne le signe il dit quand il y a l'or sur les yeux des aveugles le boîtet sautera comme un cerne la langue diminue éclatera de joie Alléluia Amen Et Jésus quand il est enquête sur la scène il est allé vers les prophètes dans l'eau bon des grands personnages le prophète et Dieu s'est rencontré dans l'eau le ciel et le règne donc s'est croisé des grands visiteurs sur la terre Amen Jésus dit à Jean-Baptiste baptise moi Jean-Baptiste non c'est toi qui t'aimais baptisé mais non baptise moi Amen Amen Alléluia Jésus dit je ne suis pas digne de délire les moyens de s'instruire et Jésus dit accomplissons les éclatures Amen Amen Excusez-moi c'était comme une complicité mais oui Jean-Baptiste et lui c'était des frères mais oui c'est compliqué avec Dieu Amen c'est quelqu'un de l'autre ça va aller bien c'est son frère non Dieu a choisi de vous Amen Amen Dieu est terrible Amen Dieu visite Marie Dieu visite sa soeur sa soeur sa soeur c'est comme ça avec Dieu Amen quand la grâce de sang dans une famille elle peut aller très très loin Amen Amen Dieu appelle Moïse écoutez la complicité il appelle il appelle il appelle il appelle les enfants Amen vous comprenez Dieu appelle Moïse il appelle son frère Aro il appelle sa soeur Marie il appelle ses enfants d'Aro quand vous lisez la Bible Dieu appelle la tribu de Moïse c'est par là vous qui sortit du tabernacle lisez la Bible Amen Amen ils savaient que non ma commande elle était au pierre Amen Dieu avec le prophète dans l'eau et Jésus dit accomplissons les écritures Jean Baptiste l'a baptisé oui madame dit si Jésus a été baptisé dans l'eau ce n'est pas parce qu'il avait pêché non nous nous recevons les baptêmes dans l'eau parce que nous sommes des pêcheurs Amen nous recevons les baptêmes au nom du Seigneur Jésus oui un grand âme a été baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus Amen mais lui est baptisé pas parce qu'il est un pêcheur mais parce qu'il était une offrande il devait être lavé avant d'être présenté dans l'ancien testament avant de présenter une offrande on l'a lavé dans la cuve on l'a lavé avant d'être coupé Amen Amen Alléluia Amen Et Jésus Jean dit voici le nom de Dieu contre le péché du monde après un moment Jean il apprend Jésus parle dans le ministère Jean envoie les gens allez les disciples allez les demander est-ce que c'est lui ou on va attendre un autre ça c'est dans Matthieu chapitre 11 je crois quand les disciples sont arrivés ils ont trouvé Jésus après le péché à la faveur de Dieu il y avait des miracles qui se faisaient ils ont dit mais maître Jean nous a envoyé pour demander écoutez la question Jean nous a demandé pour demander c'est toi ou nous devons attendre un autre est-ce que c'est toi même ou bien c'est quelqu'un d'autre qui nous doit attendre ? Jésus l'a dit mais c'est par contre je crois que c'est pas possible Jésus a continué à prêcher a prêché a continué à faire le travail à la faveur de Dieu allez dire à gens ce que vous avez vu à ce que vous avez entendu les affaires de voie les boiteurs sont guéris ils sont comme des serres quand ils ont dit à Jean-Baptiste Jean-Baptiste a dit yes Jean-Baptiste a dit amen Jean-Baptiste a dit la chose est en compte oh merci Seigneur Jésus un prophète il est le porte-parole des dieux un prophète il est le réflexeur des dieux un prophète je assiste il est le voile des dieux amen amen je peux utiliser un tourbillon je peux utiliser un feu je peux utiliser un nom je peux venir dans le vide il est le fils amen il est Dieu amen il crée le tourbillon Dieu veut utiliser une nuée il ouvre dans la nuée la nuée c'est son voiture Dieu dans la nuée ce n'est pas Branham dans la nuée mais Dieu dans la nuée les gens cherchent à voir Dieu je ne sais pas comment Dieu il est esprit amen Dieu il est esprit amen le Dieu que nous avons on se aime l'esprit amen il ne change jamais sa nature il est le même mais il change de forme amen il peut entrer dans un feu dans un tourbillon entrer dans un homme mais ces choses là ce n'est pas Dieu parce que Dieu va sauver amen vous n'avez pas rencontré chaque tourbillon oh voilà Dieu chaque feu vous allez appeler le feu des sauciers Dieu chaque feu n'est pas Dieu chaque tourbillon n'est pas Dieu chaque homme qui vient il n'a pas Dieu Dieu était dans un homme aujourd'hui le prophète dort mais Dieu n'est pas allé dormir Dieu est ici amen le prophète dort mais Dieu est avec nous amen hallelujah amen écoutez je voudrais que vous puissiez noter ces écrites chez nous prenez un papier notez s'il vous plaît comme ça dans la maison vous avez un devoir vous fêterz paier les écrites là c'est Esaïe Esaïe quand vous lirez il parle de Dieu comme étant le rédempteur il y a-t-il Esaïe 44 il y a-t-il un sauveur tel que moi je n'en connais pas Dieu c'est lui le sauveur j'ai dit bien le Dieu créateur des sons de la terre c'est lui le sauveur il dit je n'en connais pas c'est lui le rédempteur il y a ça dans Esaïe 44 Esaïe 45 prenez le temps délire ces choses à la maison il n'y a pas un autre sauveur à l'heure de moi Jésus est sans ça écoutez comment Jean l'apôtre Jean aussi décrit Jésus Christ lorsque vous lisez dans Jean chapitre 2 verset 1 à 10 on dit ça Jean chapitre 2 verset 1 à 10 il est décrit comme le fils de l'homme à l'homme l'homme Lorsque vous lisez dans Jean chapitre 5 verset 1 à 9 il est décrit comme le grand maître je lis Jean chapitre 5 verset 1 à 9 Parce que vous lirez dans Jean chapitre 1er, du 1er verset 14 et verset, il est écrit comme étant le fils des dieux. Dans Jean chapitre 6, verset 32 jusqu'à 58, il est décrit comme étant le pain de vie. Lorsque vous lirez dans Jean chapitre 7 verset 37, Jean 7 verset 37, il est décrit comme étant l'eau vive. Lorsque vous lirez dans Jean chapitre 8 verset 3 jusqu'à 11, il est décrit comme étant les défenseurs des faibles. C'est-à-dire qu'il est décrit comme étant les défenseurs des faibles. Chapitre 9, verset 1 jusqu'à 39, il est comme la lumière du monde. Yébi chapitre 9 verset 1 jusqu'à 39, chapitre 10 verset 1 jusqu'à 16, il est comme les bons bergers. Yébi chapitre 10 verset 1 verset 1 verset 16, chapitre 11 verset 1 jusqu'à 44, vous trouverez il est présenté comme étant le prince des vies. Chapitre 11 verset 1 verset 1 verset 1 verset 1 verset 1 verset 1 verset 2 à 15, il est présenté comme étant le roi. Vous lirez dans l'Ancien Testament, le roi c'est Jehova lui-même. Dans la Bible il n'y a pas de roi, il n'y a qu'un seul roi. Jehova il est le roi, là-bas dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus il est présenté comme le roi, c'est la même personne. Donc j'ai dit Jean 12 verset 12 à 15. Jean 14 verset 1 jusqu'à 3, il est comme le consolateur. Ce qui est dit Jean 14 verset 1 jusqu'à 3. Jean chapitre 15 verset 1 jusqu'à 16, il est le vrai cèpe. Il dit je suis le cèpe, et vous êtes les salmands. Donc c'est lui qui donne la vie aux salmands, dans la force. Il est la plus meilleure des bons bergers. Et quand vous l'irez dans Jean chapitre 16 verset 1 jusqu'à 15, Jean chapitre 16 verset 1 jusqu'à 15, il est celui qui donne les saints d'esprit. Jean chapitre 17 verset 1 jusqu'à 16, il est le grand intercesseur. Jésus Christ qui est le seul intercesseur entre Dieu et les enfants. Le seul. Lorsque vous liriez dans Jean chapitre 20, 1er verset jusqu'au 31, vous pouvez lire, il est vainqueur de la mort, il a vaincu la mort, il a vaincu la tombe. Il y a beaucoup d'écritures. Je suis en train de vous donner ces écritures. Vous savez pourquoi? Allez lire ça. Allez méditer là-dessus. Ça va changer votre prière. C'est évident de la prière qui j'amène ça. Quand vous priez, vous avez des mots à dire à Dieu. Quand vous vous voulez la mort, vous savez quoi dire à Dieu. Vous savez comment le lever. Vous savez comment la peiner. Vous savez comment le sanctifier. Tu y es ceci. Tu y es cela. Tu y as fait ceci. Et quand tu auras un problème, tu sauras qu'il y a une solution à la mort. Il est Jéhovah. Tous les sept noms de Jéhovah s'accomplissent en Jésus. Tous les sept noms de Jéhovah de la rédemption s'accomplissent en Jésus. Jéhovah Rapha, Jéhovah Nécy, Jéhovah Chama, Jéhovah Chiquenu, etc. Tous s'accomplissent en Jésus. Nous sommes dans l'âge de l'adoration. C'est aujourd'hui où on doit adorer. C'est aujourd'hui où Dieu attend voir l'adoration sur la terre aujourd'hui. A cause de ce qu'il y a fait. Paul l'est écrit aussi. C'est des gens. Comment est-ce que Paul décrit Jésus-Christ ? Écrivait Paul. Jean décrit le fils de Dieu, le fils de l'homme, comme on l'a dit. Mais Paul aussi a sa manière de décrire le Seigneur. Amen. Dans le 1er Corinthien, chapitre 2, verset 8, 1 Corinthien, chapitre 2, verset 8, Paul l'est écrit comme les seigneurs de loi. Toujours dans le même chapitre 1er Corinthien, plutôt dans le même livre, 1er Corinthien, chapitre 3, verset 11, Paul l'est écrit comme étant l'unique fondement. Mais ce fondement, c'est Jésus-Christ. Toujours dans le 1er Corinthien, chapitre 5, 1er Corinthien, chapitre 5, verset 7, il est écrit comme étant l'agneau immolé. Paul l'est écrit comme l'agneau. La 1er Corinthien, chapitre 15, verset 24 jusqu'à 26, Paul l'est écrit comme étant les vainqueurs de la mort. Les vainqueurs de la mort. Comme ça, quand tu pries, tu es le vainqueur de la mort, Seigneur. Tu as vaincu la mort. Tu as fait ceci pour moi. Tu as vaincu la tombe. Alléluia. Amen. Et dans 2 Corinthiens, 2er Corinthien, chapitre 4, verset 4, Paul l'est écrit comme étant l'image de Dieu. L'image. Je pense que l'image, c'est comme un dessin. Quand on dit l'image, c'est quoi? Un dessin. Vous comprenez ça, comment on dit l'image de Dieu? C'est comme un dessin là qu'on a. Non. L'image de Dieu. Vous pensez comment? Pardon, c'est quoi? Reflecteur. L'image, c'est autre chose. Représentation. Représentation de ce qui est invisible. Oui, papa. Représentation de l'invisible. C'est bon, ça. Donc, il est l'image de la chose qu'on ne voit pas. Amen. La chose que tu n'as pas vue là, elle est là. Amen. Son image, c'est ça. C'est ça la réalité. Amen. Donc, Jésus est la réalité des dieux. L'image visible du dieu invisible. Amen. Amen. La télévision des dieux. Ah, c'est bon, ça, Joseph. J'aime ça. Dans Galates, chapitre 5, verset 1er, il dit Galates, chapitre 5, verset 1er, il est le libérateur. Il dit Galates, chapitre 5, verset 1er, il est le libérateur. Dans Colossiens, chapitre 5, verset 1er, il est le Colossiens. J'aime beaucoup Colossiens. J'aime Colossiens, Philippiens, et Ephésiens. Colossiens dit des choses terribles. Il dit, il nous a transportés dans le royaume du fils de Sonamun. Il dit, il est l'image, le premier, le premier d'entre les morts. Il a voulu être en tout le premier. Lui qui a créé, Colossiens dit, lui qui a créé toutes choses. Un Colossiens parle. Il dit, lui qui a créé tout. Il marche, il vient de tout. Donc, Colossiens, chapitre 1er, vous lirez ça. Verset 18, on dit, par exemple, il est le choc de l'église, la tête de l'église. La tête de l'église. Quelqu'un peut trouver ça un peu, il peut être Colossiens. J'aime entendre, mais ça me fait l'hiver. Colossiens, chapitre 1er. Quelqu'un peut être payé comme ça? Oui, lisez. Lisez. Il est la tête du corps de l'église. C'est bon ça. Il est le commencement. Le premier n'est d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude arrive à lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Donc, tant ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étranger et émis par vos pensées et par vos mauvaises heures, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Pour vous faire paraître devant lui sain, irréféhensible et sans réproche. Si, du moins, vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Et dans moi, bon, j'ai été féministe. C'est bon, ça. Amen. Merci bien. Amen. Bien. Quand vous lisez dans Tite 2 Timothée, de Timothée, chapitre 4, verset 1er, il y a le juge. Dans Tite 2, 14, il est le rédempteur. Tite 2, 14, le rédempteur. J'ai dit, si, maintenant, le scandale, c'est dans l'hébreu. Dans l'hébreu, il y a du scandale. Dans l'hébreu, chapitre 2, verset 10, il dit l'auteur de notre salut. Lisez vraiment les hébreux. Ça va vous frapper, ça va vous changer. Vous écoutez les 5, pour lire. Et dans l'hébreu, chapitre 4, verset 14, il y a les grands souverains sacrificateurs. Il est comparé avec Aro, comment Aro est entré dans les lieux très sains, avec les sangs détourés des boucs, avec un taberna qui est fait des mains d'hommes. Mais lui, il est le vrai sacrificateur. Il n'est pas entré dans un taberna qui est fait des mains d'hommes. Il est tenté dans un taberna plus grand. Il est allé comparer, non devant la face du Père, non avec les sangs d'animaux, mais avec son son présent. Il a obtenu un salut interdit. Oh mais c'est fantastique. Bien. J'ajouterai rapidement, noter ça rapidement. Pierre, ça vous l'irrez pour Pierre. Je passe dans l'Apocalypse. Chapitre 1, verset 5, il est les témoins fidèles. Chapitre 1, l'Apocalypse, verset 8, il est l'Alpha et l'Oréa. Chapitre 5, verset 5, les lieux ont l'intrigué de Judas. Il est chapitre 5, verset 5, les lieux ont l'intrigué de Judas. Chapitre 1, verset 8, l'Alpha et l'Oréa. Chapitre 1, verset 5, les témoins fidèles. Chapitre 17, verset 14, l'agneau. Il est l'agneau. Il est 17, verset 14, l'agneau. Chapitre 19, verset 13, la parole des dieux. Et chapitre 19, verset 16, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il y en a tellement. Je pense vous donner ces quelques écritures. Comme ça, quand vous serez à la maison, prenez votre Bible, commencez à sonner pour découvrir ce qu'il est vraiment. Comme ça, quand vous priez, votre prière sera tout autre. Bien, merci, c'est à vous. Nous sommes en train de parler de véritables adorateurs. Le vendredi, j'avais montré cette chose. Je vais relire un peu. Jésus dit à la femme, l'heure vient, elle est déjà venue, où Dieu a besoin de véritables adorateurs. Alléluia. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent. L'esprit est en vérité. Le prophète dit ceci. Ça, j'ai mis ça mon crédit, je vais y revenir rapidement. Nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a pas envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus. Alléluia. Donc, le travail d'un prédicateur, le travail du prophète, le travail de l'Ephésien 4, c'est construire les individus. Les construire, les amener à la statue de Jésus-Christ. Donc, un serviteur de Dieu, l'Ephésien 4, Dieu lui donne l'épée dans la main. L'épée, c'est la parole de Dieu. Avec la parole, avec l'esprit, il amène, il façonne les individus. Ce n'est pas lui, mais c'est le Saint-Esprit qui façonne les individus. Je ne peux pas attendre la main. Construire des individus. Nous sommes en train de construire des individus. Faire de ces individus, la statue, les amener à la statue de Jésus-Christ. Pour que vous soyez comme un Jésus. Tels que vous êtes assis là, le but de Dieu, c'est de vous voir comme un Jésus. Si vous n'arrivez pas à ça, vous avez échoué. Vous avez manqué un but. Le but pour lequel Dieu t'a placé, c'est pour que tu deviennes comme un Jésus. Tu sois comme un Jésus. Tu arrives à la stature de Jésus-Christ. Je peux entendre la main. À la stature de l'homme parfait. L'homme parfait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Arrivez à la stature de l'homme parfait. Il y a un chemin pour toi. Il y a un programme pour toi. Il y a un plan pour toi. Un plan merveilleux. Oui, oui, oui. Arrivez à la stature de l'homme parfait. Arrivez à devenir une habitation de Dieu. Dieu t'a choisi, mon frère. Dieu t'a choisi, ma soeur. Dieu nous a choisis afin que nous soyons un lieu d'habitation pour lui. Dieu veut habiter en nous, dans nos vies, dans nos âmes, afin de marcher, afin de travailler par nous. Donc, Christ m'a envoyé pour construire des individus, les amener à la stature de Jésus-Christ. Et vous ne pouvez arriver à la stature de Jésus-Christ que quand vous avez, à la fin, vous êtes couronnés par l'amour divin. Amen. Vous arrivez à la stature de Jésus-Christ quand la dernière pierre qui vient vous poiffer, c'est l'amour divin. Amen. Amour à Kapao. Amen. C'est la même chose qu'il va vous parfaire. Mais vous devez avoir un fondement. Le fondement, c'est la foi. Amen. Vous devez une maison sans fondation, vous ne pouvez pas tenir. Amen. Beaucoup ont construit des maisons commençant par la tête. Mais à la base, on vient. C'est comme ça que nous construisons en Afrique. En Afrique, on met les tol. On met les stics. On commence à construire. On avance là-bas. On cherche des bruits. On commence à construire. Et même dans les spirituels, c'est comme ça qu'il est préditif. Il commence par des grandes choses très belles. Mais ça n'est pas les choses. Il faut commencer à la base. Amen. La base, c'est la foi. Amen. La vertu. Un chrétien doit avoir la foi. C'est la foi de Jésus. Amen. La foi que vous devez avoir, c'est la foi de Jésus-Christ qui doit être transpisante. Amen. La vertu que vous devez avoir, c'est la vertu qui est en Jésus qui doit entrer en vous. Amen. La piété que vous devez avoir, c'est la piété d'être comme Jésus. Amen. Être comme Dieu. Le prophète dit, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est très florable. Il dit, mais aujourd'hui, vous savez, l'abeille, l'abeille va chercher de miel, de sucre dans les fleurs. Mais il y a certaines fleurs, imaginez-vous, une fleur en plastique. Tu la vois, elle est choisi. Mais l'abeille ne peut rien trouver. l'abeille peut venir, il met le feu. Ça, c'est une fleur. Qu'est-ce qu'il se passe? Mais madame me dit, c'est comme ça avec beaucoup de chrétiens, des croyants. C'est comme des croyants, excusez-moi, en plastique. Elle dit, vous ne trouvez rien à eux. Vous ne trouvez pas la vertu. les croyants. Un chrétien, il a la vertu en lui. Un croyant, une croyance, il a la vertu en lui. Quand on vient chercher la vertu, on la trouve. Il a la foi. Il a la vertu. Il a la patience pour arriver à la statue de Jésus-Christ. Pierre dit, faites un effort combatté pour avoir ces choses, pour avoir la vertu. avant la foi, la patience, la tempérance, la piété. Il faut combattre pour avoir ça. Amen. Amen. Alléluia. Pour avoir la patience, on va combattre. Amen. Vous priez, Seigneur, Seigneur, moi je ne patiente pas. Moi je ne supporte pas les bêtises. Seigneur, change-moi. Quand tu as prié comme ça, Dieu va permettre des choses que tu ne supportes pas. Alléluia. Oui, mais c'est pour te former. Dieu va permettre le Seigneur, enlève-moi, la colère, la colère, le Seigneur. Dieu fait des choses que tu ne supportes pas là. Pour que tu te grises la fronte, le naturel, l'intérêt, tu vas l'aider. Et c'est la soin. Faites tous vos efforts. Pour joindre la foi, la vertu, la patience, la piété. Pierre dit, faites un effort. Amen. En combat. Le caractère, ce n'est pas Dieu qui fait descendre le caractère au ciel. Le caractère, en combat. c'est mon caractère qui est mon Dieu malgré. Non. Le caractère, c'est taille de combat. Dans les difficultés, dans les souffrances, c'est taille de caractère, c'est façon de l'intérieur. Un homme sans caractère, ce n'est pas un homme. Il ne peut pas régner. Une femme sans caractère, elle ne peut pas régner. Alléluia. Alléluia. Donc, et madame dit, Christ m'a envoyé construire des individus. Si je suis ici ce matin, c'est pour construire les individus. On construit avec la parole. On construit avec le Saint-Esprit. Amen. De quoi je vous amène à avancer toujours à gérer ? Ne négligez pas la prière. La force d'un chrétien, c'est la prière. Amen. Ne négligez pas de lire les écritures. Votre âme a besoin de manger. Amen. Le prophète dit, si vous ne lisez pas les écritures, vous priez moins, vous lisez moins. Ton prophète a dit, c'est-à-dire que tu ne prends pas tellement au sérieux ton âme. Amen. Donc, pour lire la Bible, c'est difficile. Pour lire même le message, c'est difficile. pour te mettre à genoux, même dans ta maison, c'est difficile. C'est que tu négliges ton âme. Amen. Ça, c'est vrai. Celui qui connaît que son âme est très importante, il ne mettra pas seulement l'importance au travail. Tu as une âme qui doit aimer. Amen. Mais quand tu mets l'importance seulement à la chaîne, non, Moussa, là, non, Moussa, là, mais Moussa, mais Moussa, là, excusez-moi, Moussa, c'est toilette. Ça, c'est vrai. Amen. Tout ce que tu fais comme effort, c'est pour la toilette. Ça, c'est vrai. He can't. Tu peux monter, descendre, dans le métro, dans les voitures, on fait mal au travail, au travail, à la fin du mois, tu as l'argent, tu payes. Tout ce que tu payes, c'est toilette. Ça, c'est vrai. He man. Pourquoi tu ne vois pas l'importance pour ton âme? Tu as une âme très importante. He man. Une âme qui va sortir un jour pour aller répondre à la vie de la vie. Amen. Prenez en sérieux les pocames aussi. Priez les seigneurs. Cherchez la face des dieux. La force d'un chrétien, c'est la prière. La force d'une église, c'est la prière. Hallelujah. Construire les désertés. Les amener à la statue de Christ. Les amener à être comme Jésus. Être comme Jésus. Être comme Jésus. Hallelujah. Être comme Jésus. Je réserve comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus. Avec mes frères. Être comme Jésus. Alléluia. Être comme Mère Jésus. Je veux être comme Jésus dans toute ma vie. Amen. Être comme Mère Jésus. Oh, avec ma femme. Être comme Mère Jésus. Alléluia. 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 Être comme Mère Jésus. Oh, je veux être comme Mère Jésus dans toute ma vie. Être comme Mère Jésus. Oh, avec mon Mère Jésus. Être comme Mère Jésus. Alléluia. Être comme Mère Jésus. Je veux être comme Mère Jésus dans toute ma vie. Être comme Mère Jésus. Oh, avec mon Mère Jésus. Être comme Mère Jésus. Alléluia. Être comme Mère Jésus. Je veux être comme Mère Jésus dans toute ma vie. Être comme Mère Jésus. Alléluia. Alléluia. Le monde et l'Odyssée, ils ont des modèles de vie qu'ils copient. La télévision présente des fédètes qu'on copie. Les gens copient les fédètes de la télévision. Les gens copient les gens des théâtres. Les gens copient les gens des films. Voici notre modèle. Amen. Voilà celui avec qui moi je veux m'ajuster. Amen. Je veux quand je les regarde, je veux arriver à être comme Mère Jésus. Amen. Ma référence, notre référence, notre modèle. Nous ne copions pas les gens de la télévision. Nous ne copions pas les gens des films. Si ce matin il y a quelqu'un des films devant toi, au nom de Jésus, il est prison au nom de Jésus. Ma véritable image, la voix c'est là. Je vais parler comme Jésus. Je vais parler comme Jésus. Amen. Je vais agir comme Jésus. Nous voulons parler comme Jésus. Nous voulons agir comme Jésus. Nous voulons penser comme Jésus. Marcher comme Jésus. Réagir et convaincre, voilà l'idéal, voilà la finalité, oui, il est arrivé, oui, il est arrivé, quand les gens le regardent, mais ça c'est si il est Jésus, mais toi il est Dieu, les gens sont mouillés, il est Dieu, vous voyez la parole, il est l'image, il est comme Jésus, il est comme son Seigneur, et chante un cantique, l'un d'entre eux, l'un d'entre eux, je suis heureux, je suis l'un d'entre eux, Alléluia, l'un d'entre eux, l'un d'entre eux, Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, l'un d'entre eux, l'un d'entre eux, l'un d'entre eux, je suis heureux, 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 je suis heureux Mon frère et ma soeur, vous ne connaissez pas la joie de Dieu, vous venez du monde, Dieu vous appelle, vous faites un effort, vous trouvez grâce devant Dieu, Dieu vous scelle le Saint-Esprit. Frère-Baname quand il prie, il voit Dieu dans sa vie, il reste Frère-Baname cause avec Dieu, il parle avec Dieu, Frère-Baname marche avec Dieu, non parce qu'il est prophète, c'est parce qu'il fait partie du corps. Frère-Baname, le programme de Dieu, marche avec toi, oui, Frère-Baname voit ça, il appelle Dieu, Dieu répond, il est au-delà d'entre vous, Amen, Amen, après des mille ans, après des mille ans, tu y avais Jésus, même pas lui, après des mille ans, il voit la Bible, la Bible devient un nouveau livre, Il appelle Dieu, bien sûr, l'incendez, voilà notre modèle. Votre modèle ce n'est pas la télévision, ce n'est pas sur Facebook, le vrai modèle est arrivé. Ce n'est pas les hommes mal habillés, les vrais modèles d'ici. Ce n'est pas les hommes, les vrais modèles d'ici. Que Dieu bénisse. Les vrais modèles. Là où nous devons t'entrer. Donc quand nous venons à ce soir ici, nous avons un modèle. Nous luttons, nous luttons pour arriver ici. C'est ça la finalité. Si tu n'es pas arrivé ici, tu as échoué. Si tu n'arrives pas à la statue de Christ, si Dieu n'était seul par le Saint-Esprit, tu peux faire les aumônes, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux faire ceci, cela. Si tu n'arrives pas à ce que Dieu te donne, te coiffe de l'amour à Gapao, tu as tout perdu. Tu n'es même pas une adorateur. Donc le prophète dit, Christ m'a envoyé pour construire les individus, les amener à la statue de Jésus-Christ, afin qu'ils soient les lieux d'habitation de son esprit. Afin qu'ils soient les lieux d'habitation de son esprit. Ma soeur, mon frère, c'est simple, c'est Dieu qui a prédit ça. Dieu t'a préparé pour arriver à ça. Dieu t'a choisi pour arriver à ça. Donc toi, tu as été choisi avant la fondation du monde, pour que tu arrives à ça, à Jésus-Christ. Alléluia. Les lieux d'habitation de son esprit. Et j'avais dit, vous l'avez dit, les distributeurs de sa puissance. Amen. Quand nous venons à l'église, Dieu cherche à ce que il puisse s'asseoir à nous, faire de nous des lieux d'habitation. Non seulement ça. Quand on revient à l'église d'habitation, le travail se distribue. La puissance est de Dieu. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un t'en a besoin, toi, tu es un distributeur de la puissance. Dès que tu mets la main, il y a une solution. Amen. Quelqu'un t'en a une difficulté, toi, tu es un distributeur. Quand on t'appelle à l'hôpital, tu descends, il y a la solution. Amen. Voilà les gens que Dieu cherche. Amen, 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 oh mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Distributeur de sa puissance, alléluia. Par sa parole. Alléluia. Par sa parole. Édifiez l'individu et l'amenez à cette position. Édifiez l'individu, l'amenez à cette position. Si un prédicateur ne vous amène pas à cette position-là, c'est un échec. Amen. Le rôle d'un prédicateur, c'est prêcher la parole de Dieu, amener l'espèce surnaturelle sur la sainte, afin que vous arriviez au baptême du Saint-Esprit dans la position, vous arrivez dans votre position dans les corps de Christ. Amen. De venir à l'église, que Dieu vous bénisse, nous faisons partie d'un corps visible. Mais l'idéal de Dieu, ce n'est pas de nous arrêter ici. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous êtes là, soyez bénis. Mais Dieu a un idéal. Comme tu es venu, que tu montes maintenant. Amen. Comme tu es venu, que tu entres maintenant dans l'église. Amen. Tu es dans un corps visible, mais Dieu veut que tu entres dans l'église. Amen. Ce que tu as fait, c'est très bien. Tu es venu, tu es entré dans les quatre murs, que Dieu te bénisse. Mais l'idéal de Dieu, il faut que tu entres dans l'église. Amen. On n'y entre pas, il faut que tu n'est dans l'église. Amen. Tu es dans le corps. Il faut que tu n'est dans l'église. Amen. Que tu entres dans l'église. Amen. Si tu n'entres pas, tu as tout battu. Amen. Si tu n'arrives pas, tu as tout échoué. Amen. Malgré les habits, malgré l'argent, malgré les sacrifices. Si tu n'arrives pas à entrer dans l'église, tu as tout échoué. Amen. Parce que Dieu t'a appelé pour entrer dans l'église. Amen. C'est ça l'église. Amen. C'est cela qui sera enlevé. Amen. Dieu ne vient pas enlever ce bâtiment, nous tous. Non. Non, non. L'église, même si elle est belle comme un, même si on a décoré comme un, Dieu ne va pas descendre. Toute l'église avec les bras, les bâtiments. Non. Oh, oubliez ça. Dieu ne fait pas comme ça. Amen. Amen. Dans ces églises-là, il y a des gens qui sont dans l'église. Amen. Amen. Dans ces églises-là, il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Amen. Ce sont ceux-là que Dieu va prendre. Prendre. Dieu ne connaît pas ce que vous me pensez là. Donc Dieu va prendre tout notre bâtiment ici. Tous à l'eau. Tous à l'eau. Mais on sait qu'il y aura tous les esprits. Voilà. Les esprits. Il y a un filtre pour arriver au ciel. Les filtres d'un homme qui réfléchit. Il faut passer par les filtres. Si tu as eu vos filtres, tu ne passes pas. Dans nos pays-là, quand on fait les diamants, si c'est un gros diamant, il ne passe pas les filtres. Donc devant, il y a un filtre. Voilà les filtres. Il faut traverser les filtres. Tu es de l'autre côté. Le péché ne va pas travailler. Ça reste de ce côté. Pas la durquée. Pas la convoitise. Pas les mensonges. Pas la colère. Pas les rapportages. Ça reste à travers ces paroles. Il y a un filtre. Dieu est en train de filtrer. Ici où je parle, Dieu filtre. Il y a un filtre par lequel nous passons. Le baptême du Saint-Esprit. Passons par les sangs. Il n'y a pas moyen d'adorer sans passer par les sangs. Édifier les individus. Pas construire une organisation pour en faire une plus grande dénomination. Mais construire les individus pour en faire des fils et des filles de Dieu. Amen. Le prophète dit c'est ceci. Merci. Dans le message. « Être pardonné ». Paragraphe 46. Paragraphe 46. Dieu est ici. La puissance pour guérir les malades. La puissance pour faire toutes les œuvres que Christ a faites. J'ai moi-même vu cela être manifesté par le Saint-Esprit. Les potentialités sont donc ici. Dieu attend que nous nous éloignons de nos traditions. Dieu attend que nous nous éloignons de nos traditions et que nous revenions sous le sang de son Fils, Jésus-Christ, et devenions l'Église du Dieu vivant. Dieu attend que nous nous éloignons de nos traditions et des rites du formalisme. Nous sommes d'un âge du formalisme. Timothée en parle. Sache que dans les derniers jours, les gens seront égoïstes, fanfarrons, loyaux, calomniataires, etc. Et il y a la forme de la paix. Nous sommes à l'âge où les gens ont la forme, l'apparence extérieure. Mais ils n'ont pas la chose réelle. Ils doutent de la chose réelle. Mais la forme, ils ont la forme des croyants. La forme des croyants. Mais à l'intérieur et à l'arrière. C'est le temps de sortir des traditions. C'est le temps où nous devons sortir du formalisme. entrer dans la réalité. Devenir de véritables adorateurs, c'est être scellé du baptême du Saint-Esprit. Quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut même pas adorer. Je vais montrer ça. Ça tombe déjà mieux. Le madame aussi. Sans Saint-Esprit, ce n'est même pas une adoration. Je n'ai pas l'opposé là. Excusez-moi, je ne peux jamais vu cette histoire. Écoutez ce que le prophète dit. Écoutez ce que le prophète dit dans notre position. Paul parle dans l'Ephésien au Saint et aux fidèles en Jésus-Christ. Lorsque vous lisez les Ephésiens, Paul dit au Saint et aux fidèles en Jésus-Christ. Le prophète dit dans la prédication notre position en Christ. Il dit ceci. Paul ne s'adresse pas aux pécheurs. Il ne s'adresse pas aux incroyants. Mais il s'adresse aux saints. Amen. Les lettres que Paul écrit, les Ephésiens, tout ça. Paul ne s'adresse pas aux gens du débat. Paul s'adresse aux gens du débat. Amen. Aux saints. Aux gens qui sont sanctifiés. Au final, écoutez. Le mot sanctifié, c'est nettoyer et mis à part pour le service. Le mot sanctifié, ça signifie être nettoyé. Non seulement nettoyé, mais mis à part pour le service. Quand Dieu vous appelle, Dieu vous justifie, Dieu vous sanctifie. Alléluia. Dieu vous lave comme un verre. Un verre qu'on ramasse dans le poulailler. Le travail que Dieu fait, c'est quoi? Il vous lave. Il enlève les coutumes sales. Il enlève les habitudes sales. Il enlève les traditions. Chez nous, on fait ça. Non, Dieu enlève tout ça. Il enlève les habitudes noires et blancs. Il enlève. Vous ne devenez pas des blancs. Vous ne devenez pas des noirs et des chrétiens. Amen. Dieu enlève les habitudes et des traditions, même tribales, de vos clans. Ça n'a pas de place ici. Ça n'a pas de place dans la parole. Quand Dieu nous appelle, Dieu vous arrache. Oui. Des couches. Des couches. Alléluia. Et le travail du prédicateur, c'est couper tout ça. Couper les habitudes et du blanc. Couper les chants et des clans. Couper les traditions. Par la parole de Dieu. Par l'épée de la parole. Et Dieu vous sanctifie. Et le prophète dit, sanctifier signifie, Dieu vous nettoyer. Vous êtes sanctifié, nettoyé et prêt pour un service. Quand Dieu vous lave, c'est-à-dire qu'en vous, vous avez péché. Vous avez des racines de mal. Dieu enlève toutes ces choses par la parole qui sort du feu. Une parole du feu qui sort, ça enlève les racines. Ça brûle les racines. Et quand vous écoutez ça, avancez devant les secteurs. Quand la parole vous touche, avancez à l'hôtel. Quand la parole vous touche, avancez à l'hôtel. Mettez-vous à genou à l'hôtel. Avancez devant les secteurs. Mais ne restez pas d'aller avant. Avancez qu'à l'hôtel. C'est Dieu qui vous appelle. Le pasteur ne connaît pas votre vie. Non, mais c'est le Saint-Esprit qui vous appelle. Amen. Je me souviens quand j'étais en Afrique, j'ai prêché à Tembo. Pour prendre la parole, pour prêcher. Mais les jeunes gens tournent vers la chair. Je lui ai dit, mais recule un peu. Il les recule par derrière. Je lui ai dit, mais pasteur, c'est toi qui nous appelles. Il a dit, oui, vous nous appelez quand vous. Frère, madame, vous nous appelez, pasteur. D'abord, sanctifier, Dieu vous sanctifie. Il a dit, Dieu vous nettoie. Vous devenez maintenant prêt pour le service. Prêt pour servir Dieu. Prêt pour l'adoration. Il est bien prêt pour le service. Pour servir Dieu, il faut être sanctifié. Pour servir Dieu, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Sinon, vous ne servez pas. Non, vous ne servez rien. Pour servir Dieu, même un prédicateur, il faut le baptême du Saint-Esprit. Sinon, vous ne servez rien. Vous ne servez rien. Tu ne peux pas sortir du monde. Avec la moisson, avec la cigarette, avec la chambre, avec l'adulté, avec tout. Tu viens, tu montres du haut de la chaire, mais tu vas tuer. Quand tu parles, ce sont ces esprits-là qui entrent dans l'église. Tu n'es pas délivré. Tu es venu, je ne sais pas d'où. Il faut que Dieu te sanctifie. Il faut que Dieu te lève. Tu as fait, je ne sais pas moi, l'espoir. Tu as fait la magie. Tu as fait, je ne sais pas moi, Dieu. Tu viens, tu passes du haut de la chaire, mais tu vas tuer les gens. On s'assoit d'abord pour être lavé. Combien d'années, je ne sais pas, ça dépend de Dieu. On s'assoit d'abord, on écoute la parole. Moi, je vous ai dit que Dieu vous bénisse de la confiance que vous m'étiez. Vous êtes venu, mettez-vous assis. Reposez-vous, écoutez la parole. Tout ce qu'on vous a appris, mettez d'abord tout de côté. Écoutez la parole. Le lit ça, c'est une nouvelle page. C'est un nouveau chapitre. C'est une nouvelle église. Amen. 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 Mettez tout ce qu'on vous a appris de côté. Tout. Mettez tout de côté. Dieu bénisse. J'ai dit, mettez tout de côté. Amen. Parce que quand vous avez ça en vous, il y a le passé. Vous êtes prêts, tu compare, tu ne vas pas avancer. C'est ça. Prends-toi comme un nouveau. Aument et puis tu as commencé à zéro encore. Amen. Amen. Vous ne perdez rien. C'est ça. Vous avez une bonne expérience, ça va se acheter. Amen. Mais c'est un conseil pour que tu avances, bien. C'est un conseil pour que tu avances. Amen. Aleluia. Aleluia. Amen. Et n'est pas que tu n'as pas une expérience, non. Mais c'est le mot a te dire que c'est mieux d'abord de mettre de côté. Écoutez la parole. Amen. Amen. Que Dieu t'élase, que Dieu t'élase, que Dieu t'élase, que Dieu enlève l'égoïsme, que Dieu enlève l'orgueil, que Dieu enlève l'indifférence, que Dieu enlève la négligeance, que Dieu enlève les critiques. Si tu as une lèvre longue, il faut que Dieu comme ça. Amen. Amen. Tu as des lèvres très longues, je ne peux pas nous parler. Dieu doit nous parler. Tu as des oreilles très grandes, tu n'aies ton téléphone pour écouter. Dieu doit parler les ciseaux. Joie, joie, joie. Et on me dit, c'est bien. Joie, joie, joie. Coupe-toi. Amen. Tu as des yeux qui n'ont pas de repos. Tu ne veux que confoiter les hommes ou les femmes. Dieu doit un peu couper. Amen. 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 Dieu doit enlever une partie de la chair. La circonstitution, c'est enlever une partie de la chair. Amen. Un dieu doit couper un peu ça. Amen. Nettoyer, sanctifier, on ne peut pas morder le dos de la chair pour parler du Seigneur si on n'est pas sanctifié, si on n'est pas lavé, on ne peut pas servir Dieu. Même pas être vase au sein de l'église, non. Même pas être un diacre au sein de l'église, non. Non, non. Amen. Le huissier, on peut présenter le huissier. Mais un diacre, c'est quelqu'un rempli du Seigneur. Amen. Mais un diacre, c'est quelqu'un qui a rencontré Dieu. Un diacre, c'est quelqu'un qui est rempli du Seigneur d'Esprit. Un administrateur, il est rempli du Seigneur d'Esprit. Un huissier, on voit le huissier. Pourquoi ? On prend d'elle, on prend d'elle, on regarde, on regarde, on regarde. À plein moment de l'église, bon, tu vous présentes autant de frères. On va avoir passé un vote. Amen. Des gens sanctifiés, des gens nettoyés, prêts pour les services. Quand Dieu vous sanctifie, quand Dieu vous nettoye, vous êtes prêts pour les services. Quand un verre est lavé, on lave le verre, on lave, il est ramassé à un poulailler, on les lave, on les met sur la table. Il est prêt pour les services. Quand un visiteur va entrer, on prend ce verre-là, on prend le jus, on met dedans. Alléluia. On peut lui donner ça. Amen. C'est ça ce que Dieu veut faire de lui. Amen. Les mots sanctifiés. Écoutez. Dans l'Ancien Testament, c'est un mot composé. Il signifie non seulement nettoyé, mais aussi mis à part pour les services. Amen. Alléluia. Les mots sanctifiés. Ce n'est pas seulement nettoyé. C'est aussi mis à part. Pour les services. Est-ce que Dieu t'a mis à part les jambes? Voilà. Est-ce que Dieu t'a nettoyé les jambes? Oh Jésus. Est-ce que c'est fini avec les convoitises? Est-ce que c'est fini avec les critiques, les mensonges, les rapportages? C'est fini à écouter, écouter. Vous avez quelqu'un qui... Non, c'est pas possible. Mais ce ne le fait pas. Il est à votre femme. Voilà. Et les chrétiens ne peuvent pas ouvrir les oreilles. Écoutez. Qu'est-ce qui se passe en Est? Qu'est-ce qui se passe au Nord? Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Florent, non, non, non. Avancez à l'autérité. Amen. Amen. Et quelqu'un, chrétien, chrétienne, croyante, qui a toutes les informations du monde? Voilà. Non, non, non. Non, monsieur. Moi, je ne voudrais pas. Voilà. Non, ça, ce ne sont pas des chrétiens. Un chrétien n'est pas comme ça. Un chrétien n'est pas comme ça. Amen. Alléluia. Il y a toutes les informations de tout Bruxelles, de tous les frères, de toutes les maisons, de toutes les femmes, de tous les hommes, de tous les pasteurs. Non. Rancis. Amen. Amen. Alléluia. 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 Cette chose, là, il faut le suivre. Amen. Quand quelqu'un vient vous raconter, il faut le dire, il ne faut pas me suivre. N'accepter pas. Amen. Si tu le fais, ça, deux fois, il ne l'aidera plus. C'est ça. Amen. Toi, tu es toujours comme ça. Mais quand il dit quelque chose, non, ne le dites pas ça. Amen. Il faut mettre de bonnes choses et puis se majifiez. Amen. 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 Aux saints qui sont à Ephèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc, nettoyez les mises à part pour les services. L'hôtel sanctifiez les vases et les mettez à part pour les services. Dieu vous nettoie. Non seulement il vous nettoie, Dieu vous sanctifie. Son but, c'est de vous mettre à part, vous isoler pour vous utiliser. Amen. Ma soeur, Dieu veut vous utiliser. Comment elle va t'utiliser dans ces conditions-là ? Quand il te sanctifie, quand il te nettoie par la parole, son but, c'est de te mettre à part, d'isoler de la confession pour te remplir du Saint-Esprit. Te ouer les tuynes, mon frère, afin que tu les serves. Tu as besoin que tu les serves. Tu as besoin que tu les serves. Mais pas avec des choses, avec l'indifférence, la négligence, le rapportage, la colère, le mensonge, la conflitisme, l'orgueil. Certains n'ont même pas arrangé la vie depuis qu'ils sont mis en message. Il ne faut jamais arranger la vie à me laisser. Écoutez. Donc, comme ne prêchez pas à ceux qui ne sont pas, cette lettre est adressée à ces gens-là. Ainsi, ce n'était pas pour le monde à l'extérieur. Paul ne prêchait pas ceci à ceux qui ne sont pas sauvés. Non. Paul prêchait aux gens qui étaient sauvés. Pas les gens de l'extérieur. En lui, Dieu nous a élu. Alléluia. Il n'est pas pour les gens de l'extérieur, mais les gens de l'intérieur. Ceux qui sont en place, ceux qui sont dans les corps, ceux qui sont sanctifiés, déjà appelés, mis à part, sanctifiés, nettoyés, nettoyés, blanchis, propres, déjà en place. Par les gens de l'extérieur, Paul ne prêchait pas ceux-ci à ceux qui ne sont pas sauvés, mais c'était pour ceux qui sont sauvés, ceux qui sont appelés à sortir, ceux qui ont été séparés. Est-ce que vous êtes appelés à sortir? Est-ce que vous êtes sortis? Est-ce que vous êtes sortis? Qui sont sortis? Que Dieu vous bénisse. Sortis de quoi? Des traditions, des coutumes, des traditions, des créneaux, des dogmes. Amen. Dieu dit à Moïse, « Somme de ton pays! » Amen. Quand je prêchais, dans une prière persévérée, un homme de Dieu monte, excusez-moi, et dit, « Banani, c'est-à-dire qu'il n'y a pas congolais. » « Banani, c'est-à-dire qu'il n'y a pas congolais. » « Banani, c'est-à-dire qu'il n'y a pas congolais. » J'ai dit, « Maï, maï, je suis où là? » « Oh, je suis devant les palous, ma bassoir, ma congolais. » « Oh, ils étaient contents. » Je suis monté et dit, « Je ne vous comprends pas. Vous êtes des chrétiens, où est-ce que vous êtes des chrétiens, où est-ce que vous êtes des chrétiens, qui vous avez sauvé de ces cultures-là, des cultures des pays, des cultures des régions. » « Alléluia. » « Vous devrez sauvé de ça. » « Vous devrez sauvé de ça. » « Vous marchez avec Dieu. » « Amen. » « Alléluia. » « Vous ne me laissez tomber ça. » « Oui. » « Je ne me trompe pas. » « Oh, Jésus. » « Hey, c'est ça qui crée des confusions. » « Oui. » « Parce que si chacun est dans sa peau, il est dans la peau de sa région, dans la peau de sa région, mais c'est la guerre. » « C'est ça. » « Les chrétiens sont dans la peau française, la peau belge, la peau allemande, mais c'est la guerre. » « La peau russe, mais c'est la guerre. » « Amen. » « Hallelujah. » « Chacun va être dominé. » « C'est ça. » « C'est ça. » « C'est nous. » « Ici, c'est le pays qui a dominé. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » nos coutumes sont ici c'est que ce matin les coutumes doivent tomber si tu termines avec les coutumes ça doit tomber aujourd'hui c'est une femme nettoyée, une femme changée une femme séparée une femme que Dieu veut remplir un homme que Dieu veut remplir un homme que Dieu veut utiliser Dieu veut utiliser puissamment mon frère Dieu veut utiliser puissamment ma soeur et il le ferait jamais parce que tu n'es pas nettoyée tu es rempli de ces choses tu es lourd on ne parle pas aux gens du dehors mais aux gens de l'intérieur les gens qui sont sauvés à ceux qui sont en Christ Jésus c'est à qui il adresse cela c'est ceux en Jésus la position du croyant la position du croyant est en Christ Christ les rencontrera les doyants ne peuvent adorer Christ que lorsqu'il est placé positionnellement en Christ tu ne peux pas adorer que si tu es placé dans le corps c'est l'amour qu'on adore l'amour c'est l'aventure l'amour c'est les dents c'est le soukouma les gens font les histoires c'est bien ils ont mais dans le corps c'est autre chose c'est la sainteté dans le corps de Christ donc le croyant ne peut pas adorer s'il n'est pas placé dans ta position tu ne peux pas adorer si tu n'as pas reconnu ta position ta prière ne peut même pas monter mais si tu ne connais pas là où Dieu doit te placer la prière c'est ça tu n'as pas les doyres d'adorer tu n'as pas les doyres d'adorer c'est cien jamon non tu ne peux pas adorer les boyants ne peuvent pas adorer ils n'ont pas les doyres d'adorer aucun homme menant les doyres d'adorer le Seigneur s'il n'est pas dans le corps du Seigneur Jésus vous n'avez même pas le doyte d'adorer les voyants ne peuvent pas adorer s'il n'est pas dans le corps du Christ Les croyants ne peuvent pas adorer s'ils ne sont pas placés positionnellement dans le corps. Ce sont les gens qui sont dans le corps qui prient et Dieu écoute. C'est la vérité. On doit pleurer tous, frère. Bon, c'est la vérité. Donc, aucun homme n'a le droit d'adorer. C'est la vérité. Oh, que Dieu soit béni. Les croyants ne peuvent pas adorer et tu n'as pas le droit d'adorer. Oh, Dieu. Alléluia. Tu viens du monde avec la cigarette, avec les rangs, plein, plein, plein de bombardistes, plein, plein, plein d'histoires. Tu vas adorer comment ? Voilà. Dès que tu ouvres la bouche, mais ce sont des salités qui sont là. Dieu veut nettoyer ta langue. Dieu veut nettoyer ton corps. Nettoyer ton âme. Nettoyer ton esprit. Tu viens de la guerre, des histoires à la tête. Tu ne peux pas adorer. Alléluia. Donc, les croyants ne peuvent pas adorer. Ne peux pas adorer. Et n'a pas le droit d'adorer. Oh, Jésus. Tu ne peux même pas adorer. Tu n'as même pas le droit d'ouvrir la bouche. Amen. Il faut que Dieu nous fasse grâce. Seigneur, je ne sors pas comme ça. Non, je ne sors pas comme ça. Je ne veux pas quitter ici comme ça. Donc, tu ne peux pas adorer. Tu n'as même pas le droit d'adorer. Aucun homme n'a le droit d'adorer le Seigneur s'il n'est pas dans le corps du Seigneur Jésus. Le prophète dit ceci. Il est remarqué dans l'Ancien Testament. Il dit, je vais expliquer ça avec un petit peu de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, pour adorer Dieu. Écoutez-moi, je vais terminer par ça. Je ne vais pas aller trop trop loin. Dans l'Ancien Testament, pour adorer Dieu, il fallait aller au tabernacle. Vous n'avez pas compris. Dans l'Ancien Testament, pour adorer Dieu, on ne l'adorait pas n'importe où et n'importe comment. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait préparé une place là où on devait aller adorer. Tout enfant d'Israël devait quitter sa maison. Tous ils allaient à cette place là, au tabernacle. Du temps de Moïse, c'était l'attente d'assignation. On ne devait pas rester à la maison d'Irchador, non. Tu avais prévu une place. Il fallait adorer. Chaque adorateur devait aller là-bas. Écoutez les prophètes, l'ébranant me dit, les pharisiens, les scribes, les sadiséens, tous, ils allaient là-bas. Vous n'avez pas compris. Les pharisiens, les scribes, malgré l'indifférence, mais tous, ils avaient une place. Vous deviez aller adorer. Alléluia. Le mme dit, comme c'est beau ça. Alléluia. Ils sont des scribes terriens, artistes, méthodistes. Il y a une place. Il y a une place. Il y a une place à la population. Il y a une place à la communauté. Pourquoi Dieu a dit au tabernacle ? Écoutez-moi bien. On n'en devait pas n'importe où. On n'en devait pas n'importe comment. On allait à la place que Dieu a fait vivre. On allait à la place que Dieu a fait préparer. C'était au tabernacle, c'était au temple, c'était à la terre de la situation. Pourquoi là-bas ? Parce que là-bas, il y avait du sang. Parce que là-bas, il y avait l'agneau du sacrifice. Tout un dorateur pouvait venir là-bas, venir au sang, s'approcher à l'agneau du sacrifice. Alléluia. 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 Sans effusion du sang, il n'y a pas moyen, il n'y a pas de rémission du péché. Alléluia. Sans effusion du sang, il n'y a pas de rémission du péché. Il n'y a aucune promesse de réponse à la prière en dehors du sang. Amen. Et ce que vous n'avez pas compris. Oh Jésus. En dehors du sang, il n'y a pas de promesse d'exhaustement de la prière. Eh. Quand vous n'êtes pas arrivé au sang, il n'y a pas une promesse que Dieu va exaucer la prière. Pour que votre prière soit exaucée, il faut venir sous le sang. Il faut passer sous le sang. Ah. Et que la vie par le sang, venir à la base de la communion, où toutes les différences tombent. Vous ne l'avez pas compris, c'est là-bas où les différences tombent. Ah. Artistes, respitériens, littériens, méthodistes, là-bas au sang de l'agneau, les différentes formes. Ah. C'est la seule base de communion, la seule base d'entente, le sang de l'agneau, pour l'adoration. Amen. Amen. Écoutez, tous les croyants, les enfants d'Israël sont venus au temple, un endroit désigné par Dieu. Cette place d'adoration, là, ce n'était pas les enfants qui avaient choisi, c'est Dieu qui avait désigné ça. Amen. C'est ça. Dieu a dit, je choisis ma place. Alléluia. Pour m'adorer, tout le monde, là-bas. Amen. Pour me rencontrer, là-bas. Amen. Pour que vos prières montent, là-bas. Alléluia. Alléluia. Pour me rencontrer, là-bas. Pour que vos prières montent, là-bas. Là où il y a l'agneau du sacrifice. Amen. Amen. Au tabernacle, au temple, à la tente d'assignation. Tout le monde, venez là-bas. Amen. Il y a une place unique pour que les prières soient exaucées. Pour que les prières montent. Alléluia. Écoutez-moi bien. Amen. Oh, merci, Seigneur. Ainsi, tous les croyants se rassemblent en une communion. Voyez-vous, tous ensemble, toutes les tribus, le pharisiens, le saducéien, les hérodiens, les publicains, tous ensemble, rassemblés dans un endroit de communion. Comme c'est beau. Parce que là, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y avait l'agneau qui était tué là-bas. Oui. Là, il y avait un agneau qui était tué. Il fallait s'approcher. Là, il y avait l'agneau qui était tué. Alléluia. Il ne fallait pas être en dehors. Il y avait l'agneau qui était tué. Il ne fallait pas être à la maison, mais venir au tabernacle. Venir au temple. Venir là où il y a le sang. Le sang de l'agneau. Ah, le sang du sacrifice. L'agneau était tué. Le sang était placé sur l'hôtel d'un reine. Et les corps brûlaient. Et quand on brûlait les corps, la fumée s'élevait. Les adorateurs, les adorateurs, ils venaient sous cette fumée-là. Alléluia. Ils venaient sous le sang. On tue l'agneau. On met le feu. Et ils sont couverts par la fumée. La fumée s'élevait. Et tout ce qui était là, sous cette fumée, qui était un parfum de mon odeur. La fumée de la fumée, la fumée de l'agneau qui était évoluée, couvlait l'adorateur et sa montée aux narines de Dieu comme un parfum de mon odeur. La place que Dieu avait choisie. La place que Dieu avait proposée. La place, la place de la rencontre. La place où les prières doivent être exaucées. Et là, il y avait le sang. Et là, il y avait le sang. Et là, il y avait l'agneau du sacrifice. Écoutez attentif. Vraiment, on a dit, tous ceux qui étaient sous le sang avaient le droit d'adorer. Amen. Tous ceux qui étaient sous le sang avaient le droit d'adorer. Pour adorer, Dieu avait choisi une place. Pour adorer, il fallait venir sous le sang. Pour adorer, il fallait que sous la fumée, la fumée montait aux narines de Dieu, de l'agneau de sacrifice. Sous le sang. Merci Seigneur. De quoi parlait-il? Frère Mme Ampi, il parlait du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. En montrant ce type-là, c'était un type dans l'Ancien Testament. Cet agneau-là, typifiait le Seigneur Jésus. Amen. Qui devait être immolé. Pour être agréé, il y a une place où Dieu a placé son nom. Là où il faut adorer, c'est en Christ. Amen. L'adoration devient parfaite en Christ. Amen. En Jésus. Amen. C'est là où l'adoration devient parfaite. C'est là où Dieu exerce les prières. Amen. En Christ. Dans le corps de Christ. Amen. Là où il y a le sang. Amen. Écoutez. Car Dieu venit alors à son temple, dans une colonne de feu, lorsque le temple fut construit, pour servir des lieux d'adoration. Dieu venait au temple. Quand le temple était construit, Dieu descendait sur le temple, pour montrer les lieux d'adoration, où tout Israël pouvait se rassembler. La colonne de feu est venue au-dessus des grandes ailes des anges, longues de 20 mètres. Elle est retournée, les longues des anges sur les murs, elle est retournée vers le trône des miséricordes, où il y avait deux grands chérimés d'air de plus que 4 mètres, dont les ailes de se fichées. Et elle s'installa à cet endroit. Dieu venait dans son temple, pour être adoré, à partir de ce temple, alors que le sang à l'extérieur servait d'expiation. Dieu venait sur le temple, Dieu vient sur son temple, à l'extérieur il y a le sang qui fait expiation. La seule place où il faut adorer, là où les prières peuvent monter au ciel, c'est là où il y a le sang. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie de Christ. Le sang, c'est Christ, c'est la parole de Dieu. Pour que le prière monte, il faut aller là où il y a le sang. Le sang est dans le corps de Christ. Le sang est sur le corps de Christ. Envers du corps, il n'y a aucune prière qui peut t'exaucer. C'est dans son corps. C'est là où les prières peuvent monter à son trône. Frère Madame dit ceci. Il dit, elle s'installa à cet endroit. Dieu vena dans son temple, pour être adoré, à partir de ce temple. Alors, le sang à l'extérieur servait d'expiation. Alors, lorsque Christ vint sur la terre, lorsqu'il fut baptisé dans les jours, représentant les lavages de l'agneau, à la cuve des reins, remarqué. Alors, Jean rendit ce témoignage, voyant l'Esprit de Dieu comme une colombe, descendant d'en haut, et se posant sur lui, entrant en lui. Dieu venant dans son temple. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'était son temple. Alors, ce corps fut déchiré, pour le péché, pour nos péchés. Sa chair fut partagée. Les vaisseaux sanguins fut brisés. Alors là, que l'Esprit sort de son corps. Quand son corps a été brisé, le sang a coulé. Son esprit est monté. Il est revenu sur l'église. Quand Jésus est mort sur les voies du calvaire, écoutez-moi bien, le sang chimique a coulé. Mais son esprit, alléluia, son corps a été amené dans la tombe. Son esprit est revenu au sein de l'église. Et frère et madame dit, le sang aujourd'hui, c'est l'Esprit de Christ. C'est ça le sang. Là où Dieu, quand il verra le sang, il ne passera pas. Quand il verra le sang, il va passer au dessus de l'église. Quand il verra le sang, je passerai. S'il n'y a pas de sang, il détruit. Et le sang, c'est la vie de Christ. Et la vie de Christ, c'est dans les corps du Christ. C'est là où les prières sont exaucées. Là, c'est la place où les prières peuvent monter au trône. C'est dans les corps du Christ. Les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Ils ont le sang sur leur poitrine. C'est ce soir. Ils marchent avec le sang. Et madame dit, l'épouse est devenue sang. Amen. L'épouse marche avec le sang. Amen. L'épouse marche avec le sang. Amen. Amen. L'épouse marche avec le sang. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Chaque épouse de chaque pays marchait avec le sang sur la poche. Amen. Amen. Avec le drapon sur la poche. Amen. Chaque épouse marchait comme ça. Avec le sang, madame dit, le message de l'heure. Amen. C'est là que l'on peut adorer, si quelqu'un n'a pas le baptême du Saint-Esprit, il ne peut pas adorer, il n'a pas le droit d'aller. Il n'a même pas le droit d'ouvrir la bouche, il n'a pas le droit de chanter, il n'a pas le droit de prêcher la parole, il n'a pas le droit de marcher à l'église, il doit s'asseoir dans l'émane. C'est dans le corps de Christ, c'est pourquoi dans l'église, les gens dans la semaine de vous, ce sont les gens qui ont le Saint-Esprit. Amen, ce n'est pas le paléloïa, pour se mettre, il faut être rempli du Saint-Esprit, parce que vous trouverez une soeur pour lui parler, vous lui parlez avec amour. Mais quand il n'a pas le Saint-Esprit, on a vu ces choses, quelqu'un qui fait l'office à l'église, n'a oublié de faire le pasteur. Il faut le Saint-Esprit. Amen. Vous serviez bien, quand les gens viendront, vous les accueillez avec chantier. Amen. Vous bénissez ma soeur. Vous bénissez ma soeur. Vous pouvez vous aider, vous mettrez où ? Denez le manteau. Amen. Amen. Ça c'est la parole. Amen. C'est bon. Pour servir Dieu, il faut le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour faire l'office de Dieu, il faut le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais pour jouer le temps, c'est l'histoire. Il faut le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour jouer ça, il faut le Saint-Esprit. Amen. Amen. Come on, brother. Il faut le Saint-Esprit. Nous voulons, les gens qui sont appuis du Saint-Esprit, ils vont s'asseoir là-bas. Amen. Amen. Les gens qui ont la craie dans leur vie, ils vont s'asseoir. Amen. Amen. Mais pour jouer le temps, il faut le Saint-Esprit. Amen. 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 Même pour filmer, il faut le Saint-Esprit. Amen. Tous les services, ils voulons. Il faut le Saint-Esprit. Amen. 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 Même pour marcher avec les plateaux, il faut quelqu'un gagne. Amen. 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 On ne peut pas adorer quand on n'a pas le Saint-Esprit. On n'a pas le droit d'adorer quand on n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Je vous ai dit ça les bons prédits. Quand quelqu'un a pu dire Saint-Esprit, même la chanson qui chante, nous sommes délivrés. Amen. Nous nous sentons bien. Amen. Quand David chantait, Saint-Esprit se sentait bien. Amen. Amen. Il y a des chansons, quelqu'un chante pour vous fâcher. C'est ça. Oui. Quelqu'un chante pour... Mais il y a des chansons, vous écoutez la chanson, vous sentez la douceur. Amen. Vous sentez la paix. Alléluia. Si vous avez un problème, vous sentez la consolation. Oui, c'est le Saint-Esprit. Amen. J'ai causé avec mon fils la nuit avant de la voiture. Il a dit, papa, tu n'aimes pas ces chansons ? Je n'ai jamais écouté ce frère, mon crin chant. Je n'écoute pas. Je ne sens rien. Ça, c'est vrai. Je n'écoute pas. Je ne sens rien quand il chante. C'est la littérature. Ça, c'est vrai. Je n'aime pas ces chansons. Mais je connais le frère quand il chante. Ça me transporte. Amen. C'est Simon. C'est Simon quand il chante. Amen. Ça me transporte. Je me sens bien. Amen. Ça délivre. Seigneur, c'est le moment. Tu sens l'onction de Dieu venir. Amen. Tu sens que ça vient différent. Amen. Il n'est pas le seul. Il y a des gens aussi. J'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup à l'hémologue qui est parti. Chante. Vous sentez l'adoration. Amen. L'adoration. Amen. Par contre, c'est un païe. Mais moi, c'est un frère. Amen. 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 Moi, c'est un frère. C'est un frère. Vous avez fait vos ici maintenant, le message. Vous avez mis les chants dans lesquels. Ecoutez. J'ai donné un message. Même parmi les églises, ils ne s'entendent pas. Je crois que nous s'entendons. Comment ? Nous sommes détails et tabernacles. Commencez par nous entendre. Amen. Que Dieu bénisse. Nous, on a plein de barrières. Tout le monde est notre frère. Tout le monde est notre sœur. Nous respectons tous les serviteurs. Amen. Amen. Nous aimons tous les serviteurs. Amen. Nous nous respectons aussi. Et je vous prêcherai toujours, je prêcherai comme ça la fin, le respect de tous les serviteurs. Amen. L'amour de tous les serviteurs. Que Dieu bénisse. Il faut les honorer comme des autres. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que vos frères qui sont ailleurs, ce sont vos frères et vos sœurs. Amen. Que Dieu bénisse, ma soeur. Amen. Même s'il n'est pris pas ici. Amen. Te bénisse, mon frère. Amen. Tu sais quoi que c'est fait. Amen. Même s'il est porté codice. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Ok, Dieu bénisse. Amen. Frère madame a fait dans les venues d'Oran l'Ober. Hallelujah. Amen. C'est la venue d'Oran l'Ober. C'est la venue d'Oran l'Ober. Amen. C'est la venue d'Oran l'Ober. C'est la venue d'Oran l'Ober. Amen. C'est la venue d'Oran l'Ober. Frère madame a dit, venez sous le sang, vous verrez que c'est votre frère. Amen. Venez sous le sang, venez sous les calvaires, vous n'appellerez votre frère. Amen. Vous appellerez méthodiste votre frère. Vous appellerez pentecôtiste votre frère. Amen. Oui. Parce qu'il croit au même Dieu. Mais vous n'êtes pas un païen. Amen. Au Congo, je connais l'appel des païens. Mais ce ne sont pas des païens, frère. Ce ne sont pas des païens. Ils appellent les païens, ils vivent avec leur famille des païens. Ils vivent avec eux. Ils vivent avec eux. C'est ça. Amen. Écoutez le prophète, je vais arrêter ici. Frère madame dit, comment entre-nous en Christ? Comment entre-nous en Christ? Ce n'est pas un seul esprit. On est baptisé par un seul esprit pour former un seul corps. Amen. Dieu nous baptise d'un seul esprit pour former un seul corps. Ce n'est pas le corps méthodiste, ce n'est pas le corps baptiste, ce n'est pas le corps bernemiste, mais c'est le corps du Christ. Amen. C'est là où nous devons. C'est là où tu vois. C'est là où tu vois. J'ai besoin de véritables adorateurs et prophéties dans le message et nous rappeler les dieux. Fais une prière. Le Seigneur, permets que les hommes reprennent leur sens et qu'ils se rendent compte que faire partie de l'Eglise, sans plus, ce n'est pas ce que tu exiges. Amen. C'est le paragraphe 106 dans la prédication d'un homme appelé les dieux. Il dit, Seigneur, permets que les hommes reprennent leur sens. Reprennent leur sens, hein. Et qu'ils se rendent compte que faire partie de l'Eglise, sans plus, ce n'est pas ce que tu exiges. Amen. Amen. Tu fais partie de l'Eglise, je te bénisse, ma soeur. Amen. Je te bénisse, mon frère. Tu es membre du Brétabénal de Bruxelles, je te bénisse. Amen. Elle nous a choisi. Merci beaucoup, je te bénisse. Amen. Mais écoutez, ne t'arrête pas là-bas. Ça, c'est comme un restaurant. Ne t'arrête pas là-bas. Tu dois monter. Je me remercie. Et de faire partie de l'Eglise, sans plus, ce n'est pas ça que tu exiges. Tu veux que les hommes soient remplis de l'Esprit. Amen. Mais taillés, gravés par le feu du Saint-Esprit. Amen. Marqués au feu rouge. Ah. Des hommes qui ont franchi la vie. Des hommes à payer de Dieu. Alléluia. Amen. Les véritables adorateurs, ce sont des hommes qui sont aggravés, comme on dit, des hommes qui sont rabbis de l'Esprit, qui sont nés, qui sont taillés, qui sont gravés par le feu. Amen. Alléluia. Gravés par le feu. Amen. Le feu du Saint-Esprit. Marqués au fer rouge. Marqués au fer rouge. Des hommes qui ont franchi la vie. Vous savez, quand on prend le forgeron, il prend un métal. Oui. Avant de le travailler, il est fou dans le feu. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Dès qu'il prend ça pour mettre sur son grand truc, c'est l'autre truc là, le fer rouge. Oui. Il prend un gros mâteau. Boum. Boum. Il donne la forme. Alléluia. Il veut faire quelque chose. Amen. Il veut faire soit une roue, une machette. Il prend un gros mâteau. Mais avant ça, il met ça au feu. Oui. Il brûle, brûle, brûle. Ça devient rouge. Maintenant c'est prêt. Il prend le mâteau. Quand il faut poire, ça donne une forme. Amen. Poire, ça donne une forme. Amen. Pour que tu arrives à être véritable adorateur, tu dois passer par le feu. Tu dois passer par le sopreuve. Amen. Tu dois passer par des moments durs. C'est Dieu qui t'amène dans le feu. Amen. Des cent qui sens ça ne va pas. Oui, c'est là où tu dois. Alléluia. Des gens qui sont passés par le feu. Amen. Des gens qui sont passés dans la frontérie de Dieu. Amen. Ce sont les épreuves qui façonnent. Quelqu'un qui sont des épreuves, attention. Les épreuves, ce n'est pas tomber la tête, mort des têtes après des jours. J'étais dans les épreuves. Les épreuves, ça sent. Alléluia. Les épreuves, ça dure. Ça c'est vrai. Ce n'est pas un mot. Les épreuves, ça prend du tout. Amen. Quand Dieu veut vous enlever les choses à vous, Moïse et son prophète, Dieu a fait avec lui quarante ans pour les mettre au feu, pour les tailler. Il a fait tous les diplômes. Amen. Il a fait tout l'orgueule. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Quarante ans. Quarante ans pour aller au service. Dieu le pointe et le met au feu. Le met au feu. Le feu sauté. Frappe. Frappe. Et Dieu vient de lui. Amen. Je lui ai donné une très bonne foi. Alléluia. Bon parti. Sephora, je te donne une mission. Toi, tu vas le tourmenter. Amen. De temps en temps, ça c'est tout le temps de prier. Amen. Moi, il y avait Sephora. Derrière la montagne, ça n'était pas facile. Il y avait... Sephora, c'est une femme dure. Oui. Et Dieu met ça. Pour travailler Moïse. Amen. Pour l'amener quelque part. Donc, Dieu vous fait passer par les épreuves. Dieu vous fait passer par le feu. Parce que vous êtes un métal. Dieu veut vous utiliser. Amen. Mais vous devez passer par le feu. Ce matin, vous êtes l'or que Dieu fait passer par le feu. Parce que Dieu veut vous donner une forme ce matin. Et faire des chakras. Amen. Un véritable adorateur. Amen. Des gens taillés, façonnés, gravés par le feu. Alléluia. Des gens ont béni saint d'esprit à l'image de Jésus Christ. Amen. Des prisonniers de Christ. Alléluia. Des images de Dieu. Des panneaux publicitaires de Dieu. Amen. Je voudrais qu'à Bruxelles, quand tu marches, au lieu d'avoir la publicité de Coloride, toi, tu es à Bruxelles de Jésus. Amen. 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 Quand les gens te voient, ils ont les goûts de Jésus. Amen. Mais c'est loin là, c'est sur la main. Vraiment, quand vous la voyez, vous le sentez qu'il faut aller à l'église. Amen. Quand tu marches, on va le faire, c'est Jésus. Amen. Il doit faire la publicité de Jésus. Amen. On a dit, nous sommes les panneaux publicitaires de Jésus Christ. Nous indiquons la direction. Quand quelqu'un vient, vous voyez les panneaux là, il y a une flèche. Oui. Il y a une flèche. Oui. Il y a une flèche. Donc, vous êtes là, la flèche monte, Jésus. Amen. 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 Quand quelqu'un vient, ta flèche monte peut être dénomination, critique, clamer les gens dans les critiques. Mais quand tu monte, Jésus Christ. Amen. C'est ce que tu as fait. Amen. Que le Seigneur vienne. Maintenant, tu m'aimes une員. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu aimes. C'est ce qu'Е talking, T'es ce que tu as fait. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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